Aucune trace des anciens bâtiments de l'école primaire n'en donne plus de tables bancs regroupées en tas. Des briques en tassé restent de ces bâtisses. Les seuls mouvements sur ce domaine, les ouvriers d'environ 4 entreprises en pleine activité, notamment sur la finition des tranchées qui accueilleront la fondation des pavillons et des latrines. Au total, 6 pavillons seront construits dans 4 pavillons de l'école primaire et un pavillon du pré-scolaire, comprenant chacun 3 salles de classe. Un pavillon administratif, des sanitaires et le domicile du directeur. Ses travaux de reconstruction de l'école ont été bien applaudis par les habitants du dit quartier, représentés ici par son chef. C'est le sentiment de joie parce que cette école date de très longtemps. Moi-même qui vous parle, j'ai fréquenté dans cette école. Alors, l'âge que j'ai, cette école a vieilli. L'État a pensé qu'il fallait reconstruire cette école. On a démoli. Nous étions là depuis le 31 juillet. Le 31 juillet. Nous étions tous là. Et dedans, on nous a présenté 4 sociétés qui doivent faire les travaux de ce nouveau bâtiment-là. Un seul bémol pour le chef du CQ204. Vos vous, la lenteur des travaux, car soucieux des élèves qui reprendront bientôt le chemin de l'école. Ce que je regrette, c'est que les travaux semblent lambiner. Nous sommes aujourd'hui, le 20 août aujourd'hui, je crois que vous vous constatez, comme moi, les travaux n'avancent pas. On a débuté depuis le mois d'août là, mais je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. C'est un problème de financement. Mais si c'est un problème de financement, une entreprise, quand elle prend les engagements, elle ne doit pas d'abord compter sur celui qui est dans le travail. Elle doit d'abord avoir ses propres forces et après commencer. Et le reste doit venir après. Nous sommes le 20 septembre, c'est dans quelques jours. Les enfants vont fréquenter en octobre, je ne pense pas. Parce que même octobre, même novembre, ces travaux ne seront pas finis. Donc les enfants, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'ils deviendront à la rentrée scolaire de 2019-2020. Les travaux de reconstruction de l'école primaire de Vouvou ont été lancés le 31 juillet 2019 par le représentant du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation, signalant que la culture de l'école sera aussi innovée. Et ces travaux dureront quatre mois.